Depuis 3 ans, 24 maisons d'assistants maternels ont vu le jour à la Réunion avec le soutien du Conseil départemental afin de répondre aux besoins et aux exigences des parents en difficulté de recherche d'un mode de garde pour leurs enfants. La dernière structure MAM en date a été officiellement inaugurée dans les Hauts-de-Létang-Salé le 15 juin dernier et a pour nom Café Vanille. En fait, cette MAM a été ouverte depuis le mois de septembre. L'inauguration se fait aujourd'hui. Belle structure, bien placée. En fait, les MAM, ça permet à des assistantes maternelles qui se retrouvent toutes seules mettant à domicile mais que leur maison n'est pas adaptée pour ça. Donc là, ils ont plus de place et ils peuvent prendre plus d'enfants parce qu'il y a 4 enfants par assistante maternelle et ils se regroupent en associations et c'est plus facile après de travailler. On intervient au niveau montage du dossier, conseils, après pour mettre aux normes et financièrement. Elle a ouvert ses portes en octobre 2015 mais les travaux, les aménagements, tout ça ont commencé depuis le mois d'août. C'était de trouver de la maison surtout, qui correspond à tous les critères concernant la sécurité et tout, pour veiller au bon fonctionnement et à l'accueil des enfants surtout. C'était à la base un projet que voulait poursuivre les 4 assistantes maternelles. On voulait ouvrir une structure pour l'accueil des enfants, leur bien-être et tout. Donc, il fallait passer par une association aussi. Maintenant, l'association s'ouvre aussi à des activités et à la dynamique du quartier. Alors, le conseil départemental, il nous a permis d'avoir des fournitures par le biais de subventions qui nous a permis éventuellement d'avoir accès à différents matériaux et tout. Franchement, très, très satisfaites. Les enfants, les parents, tout, ont répondu présents. Maintenant, on est complets. On accueille chaque jour 16 enfants. On nous propose différentes activités et tout, vraiment satisfaites de l'ambiance qui règne ici. On a créé les MAM parce qu'il y a une loi qui est sortie en 2010. Et là, cette loi autorise le regroupement de 2 jusqu'à 4 assistantes maternelles au sein d'une même maison. Et ça leur permet pour la première fois de travailler ensemble, d'échanger au niveau des pratiques. Là, il y a une possibilité pour les parents d'avoir un mode d'accueil supplémentaire, différent. Et ça permet aux assistantes maternelles agréées de réfléchir à un projet d'accueil commun. Et ça leur permet d'avoir plus de facilité en termes d'embauche, puisqu'elles vont s'installer à un endroit où il y a de la demande. Il y a tout un dispositif d'accompagnement qui a été mis en place, à la fois au niveau technique, notamment sur le choix de la maison. Il faut des conditions d'accueil à respecter, à la fois pour l'accueil des enfants. Il faut que la maison, comme les MAM sont classées comme étant des établissements recevant du public, il faut une autorisation de la mairie pour pouvoir créer la MAM. Le département a décidé d'accompagner financièrement les porteurs de projets MAM, notamment en accordant une subvention de 4 000 euros par MAM agréée, et aussi de permettre aux assistants maternels qui sont dans la MAM, porteurs de projets, de pouvoir solliciter un prêt à travers le dispositif ADEM, l'aide départementale aux entreprises nouvelles, un prêt qui peut être d'un maximum de 8 000 euros. Donc ce n'est pas négligeable, ça permet de faire les travaux, de financer les premiers travaux pour pouvoir ensuite obtenir l'agrément.